Musique Voici prêt pour un nouveau départ. Cette fois-ci, nous allons rester en Europe et nous rendre à Berlin en Allemagne pour un stage de 3 jours. Nous allons y retrouver Jean-Marie Milleville, de l'Aïkido Dojo Zuchtern, ses élèves et bien d'autres pratiquants. Musique Le fil conducteur de cette rencontre sera la notion de zanxin, c'est-à-dire la vigilance. Ce concept est très présent dans les arts martiaux japonais. Musique Je vais dans un premier temps poser le cadre dans lequel je désire inscrire ma présentation. En effet, 3 niveaux de vigilance. La vigilance avant la rencontre, la vigilance pendant la rencontre et la vigilance après la rencontre. Musique Puis, dans un second temps, je vais décliner chaque niveau en 3 paliers. La vigilance par rapport à l'adversaire partenaire. La vigilance par rapport à l'environnement d'une façon générale. Et enfin, la vigilance par rapport à soi-même. Là, on pourrait déjà presque parler de rigueur. Musique Pour conclure, j'aimerais préciser que pour moi, la vigilance se traduit essentiellement par l'éveil dans l'ici et le maintenant, c'est-à-dire la capacité de vivre entièrement le présent. Musique Cette attitude implique une forme de concentration qui permet de mettre en lumière un autre concept durant la pratique martiale, celui des priorités. Musique J'ai pu constater durant ce stage que le fait de travailler la vigilance accroît de manière significative la confiance en soi et l'intuition, tout en cultivant le sens de l'anticipation. Musique 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 Arrêtez! Ésss! Arrêtez! É! É! Vous que... Agh! Oh. Pour finir, j'aimerais vous présenter Jean-Marie Milleville, qui est le directeur technique de l'équipe de dojo Zuchtern à Berlin. Bonjour, c'est la douzième année que j'ai le plaisir d'inviter Michel dans notre dojo à Berlin. Durant ce stage, Michel a beaucoup insisté sur le développement de la notion de vigilance du début jusqu'à la fin du mouvement. Cela permet d'être dans le temps, de développer sa technique avec de bonnes sensations et surtout d'être avec son partenaire et surtout pas contre son partenaire. En effet, l'aïkido que j'enseigne à Berlin est essentiellement axé sur une communication souple et dynamique. Par conséquent, la notion de vigilance nous est essentielle. Quant à moi, j'en profite pour vous dire à bientôt et pour vous remercier d'autres fidélités. Sous-titrage Société Radio-Canada ...